Une autre personnalité du PS compte profiter de cet événement, c'est Ségolène Royal. L'an dernier, après sa défaite aux législatives à La Rochelle, elle avait boudé le rendez-vous. Elle revient ici même plus motivée que jamais. Reportage de nos envoyés spéciaux, Patrice Cerveau, Aurélien Flamand et Pauline Buisson. Une arrivée, tout sourire, aux côtés d'Arlène Désir, premier secrétaire du Parti Socialiste. Ovationnée, Ségolène Royal apprécie ce moment, celui de son retour à l'université d'été du PS. Et pour marquer le coup, c'est elle qui lance ce rassemblement, très offensive. Elle n'hésite pas à tacler l'UMP, qui s'interroge sur le bilan de l'action de Nicolas Sarkozy. Les Français se demandent, si nous sommes rassemblés, nous le sommes. Les Français se demandent, si nous sommes déterminés à sortir de la crise, nous le sommes. Et pendant ce temps-là, la droite baisse le rideau pour cause d'inventaire. Elle, qui l'an dernier avait boudé ce rendez-vous des socialistes après sa défaite aux élections législatives, est aujourd'hui saluée. Pourtant, le cas Ségolène Royal n'est pas totalement réglé au PS. Certains militants souhaitent qu'elle revienne au plus haut niveau, quand d'autres espèrent tourner la page. C'est un retour que je souhaite, c'est quelqu'un de grande qualité, et on aurait tort de s'en priver, bien au contraire. Il y a une période avec, il y a une période sans. Et je pense qu'on est passé dans une autre période. Une période ? Où, effectivement, l'avenir est à d'autres personnalités du PS. Présidente de région, vice-présidente de la Banque publique d'investissement, Ségolène Royal n'est pas encore revenue au premier plan de l'appareil du PS, comme elle le souhaite. Mais l'ex-candidate à l'élection présidentielle de 2007 n'a sans doute pas encore dit son dernier mot.